Bonjour et bienvenue sur le blog crée-ma-musique.com Je me nomme Jean-Luc Angers et dans cette vidéo nous allons aborder ensemble le thème suivant Quels accords choisir pour une mélodie ? En effet, lorsque l'on trouve une mélodie, il est parfois difficile de trouver les accords correspondants Je vais vous expliquer comment faire Dans le précédent article, je vous ai expliqué par écrit la marche à suivre Dans cette vidéo, nous allons le voir en vidéo, en images et en sons Imaginons une mélodie Donc mélodie simple Qui se joue sur les notes blanches Voilà, on se sert de toutes ces notes là Alors on oublie pour l'instant la notion de gamme, la notion de tonalité Parce qu'on imagine qu'on ne sait pas ce que c'est Il y a des personnes qui savent jouer dans l'instrument et qui ne connaissent pas ces notions là Par contre, ces personnes là, parfois connaissent leurs accords Ils savent comment ils sont composés Donc dans un accord, petit récapitulatif, on a, exemple l'accord de Do On a la fondamentale, la tierce, majeure, ou mineure Majure, mineure Et la quinte L'intervalle, tierce majeure, quinte juste Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer que Les notes piliers de notre mélodie, donc les notes principales On enlève tous les ornements, etc Voilà, c'est les salles et les notes principales Je vous rappelle la mélodie Pardon Donc les notes principales Mi, Ré, La, Si Et Mi, Ré, La, Sol Alors Mi On imagine que Mi, c'est une note pilier C'est en début de mesure Parce qu'à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On a toutes les chances que cette note fasse partie de notre accord Donc on imagine que Mi Ce serait soit la fondamentale Soit la tierce Soit la quinte d'un accord Alors en image, vous allez voir Un petit schéma vous montrant justement tout ça Donc Mi, ça pourrait être La fondamentale de Mi majeure Ça pourrait être la fondamentale de Mi mineure Ça pourrait être Mi, la tierce de Do majeure La tierce de Do dièse mineure Mi, ça pourrait être aussi la quinte De l'accord de La majeure Et la quinte de l'accord de La mineure Quand je joue ma mélodie Il y a un accord Qui va correspondre à ce que j'entends moi Évidemment, vous allez peut-être entendre une chose différente Mais moi j'entends une chose très 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 distincte dans ma tête Parce que forcément Notre cerveau met des harmonies derrière la mélodie que l'on fait Et quand on va jouer l'accord correspondant Ça va se révéler à nous Donc c'est un petit peu subjectif ce que je dis Mais c'est ça qui se passe Donc si je joue Moi ça me parle pas du tout ça Parce que je joue ces notes là Donc ça Ça va pas avec Donc est-ce que ça pourrait être Mi mineure Mais ça me va pas non plus Donc après on imagine que ça pourrait être Do majeur Donc Ah Ça c'est ça C'est ça que j'entends C'est pas ça non plus Non c'est ça Je vous ai pris un exemple simple sur les notes blanches De façon à ce que vous puissiez arriver à le reproduire Donc c'est bien Notre premier accord c'est le Do majeur Alors on va noter ça sur notre grille Donc Do majeur Deuxième accord Donc Alors Cette note Ré de la mélodie là Ça pourrait être soit la fondamentale de notre accord Soit la tierce de notre accord Soit la quinte de notre accord Donc Si le Ré était la fondamentale Ça pourrait être Ré majeur Ou Ré mineur Ça pourrait être aussi Si le Ré est la tierce de l'accord Ça serait un accord de Si mineur Ça serait aussi un accord de Si bémol majeur Et si le Ré était la quinte Ça serait Sol majeur Ou Sol mineur Donc on a plein d'accords qui pourraient coller avec ça Donc on commence Non c'est pas ce que j'entends C'est pas mal Mais c'est pas ce que j'entends non plus Si le Ré était la tierce C'est pas mal Mais c'est pas ça C'est pas mal encore Ça pourrait être juste Mais c'est pas ce que j'entends Donc si le Ré était la quinte Ah voilà Voilà ce que j'entends Ok c'est ça que j'entends Alors maintenant Le La Passons à la troisième note de notre mélodie Donc on a Première note Deuxième note Alors le La pourrait être la fondamentale de l'accord Donc dans ce cas ce serait La majeur Ou La mineur Le La pourrait être la tierce de l'accord Dans ce cas ce serait Fa majeur Ou Fa dièse mineur Le La pourrait être la quinte de l'accord Dans ce cas ce serait Ré majeur Ou Ré mineur Donc je vais enchaîner ma mélodie Je vais faire le premier accord Ça ça peut Mais c'est pas ça C'est pas ce que j'entends Ah voilà ce que j'entends La mineur ici La Do Mi Ok on a nos trois accords Il me manque le dernier accord Donc Mi Ré La Accord qui va avec le Si Alors cette note Si Ça pourrait être la fondamentale Dans ce cas ce serait L'accord de Si majeur Ou l'accord de Si mineur Le Si pourrait être la tierce de l'accord Donc ce serait Sol majeur Ou Sol dièse mineur Le Si pourrait être la quinte de l'accord Dans ce cas ce serait Mi majeur Ou Mi mineur Alors faut que je passe en revue tout ça Le Si ce serait la fondamentale Oui ça pourrait être ça pour la fin Mais c'est pas ça que j'entends Si mineur Ça c'est pas joli Donc Alors ça pourrait être ça 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 sonnerait juste Parce que j'ai déjà l'accord de Sol majeur Mais c'est pas ça que j'entends J'entends un accord un petit peu différent Donc c'est pas Sol majeur Donc c'est pas Sol dièse mineur non plus Ça pourrait être ça Mais c'est pas ça que j'entends Ah c'est ça que j'entends Donc je recommence Voilà Mi mineur Et pour finir L'accord de Sol Donc Ça pourrait être l'accord de Sol majeur De Sol mineur Ça pourrait être l'accord de Mi mineur L'accord de Mi bemol mineur Ça pourrait être l'accord de Do majeur Ou Do mineur Je commence par l'accord de Sol majeur Sol majeur Et bien c'est ça Donc je récapitule Do majeur Sol majeur La mineur Mi mineur Do majeur Sol majeur La mineur Sol majeur Voilà Mélodie très simple Avec une harmonisation Qui colle avec les notes des accords Et voilà Maintenant la balle est dans le retruquant A vous de trouver des mélodies Et d'essayer de trouver les accords correspondants Si vous avez un doute Vous avez cette méthode qui vous permettra De vous tirer de l'embarras A bientôt sur Crée-ma-musique.com D'autres vidéos suivront Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !